Le 29 novembre 1963, soit une semaine après l'assassinat de John F. Kennedy, le Canada est secoué par une des pires tragédies de son histoire aérienne. En effet, à 18h28, le vol 831 des lignes aériennes TransCanada Airlines décolle de l'aéroport international de Dorval en direction de Toronto, avec quelques minutes de retard. Les conditions météorologiques sont caractérisées par un ciel couvert, de la pluie et du brouillard léger. À son bord se trouvent 111 passagers et 7 membres d'équipage, dont le pilote, le capitaine John Douglas Snyder. Une fois un premier palier de 3000 pieds atteint, l'équipage se signale. Ce sera le dernier contact radio de l'appareil, qui devait ensuite se signaler à 7000 pieds. Après cinq minutes de vol, le DC-8F s'écrase à quelques kilomètres au nord de Montréal, dans la petite municipalité de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville. Fort heureusement, l'écrasement a lieu un peu à l'écart des habitations, à quelques centaines de mètres de la route 11. La déflagration causée par l'impact au sol est entendue à des kilomètres, tandis que les 118 occupants trouvent la mort et que l'avion est complètement désintégré. Rapidement, les curieux se massent vers les lieux encore fumant dans l'appareil. Alors que plusieurs tentent de comprendre ce qui vient d'arriver, certains se livrent au pillage. Le policier Noël Aubertin tirera quelques coups de feu en l'air en guise d'avertissement. Puis, les secours se mobilisent. Alors que tous les services d'urgence de la région convergent vers le point d'impact, on établit un poste de commandement temporaire dans un garage local. La région sera bientôt envahie de curieux qui, attirés par la nouvelle de la catastrophe, entreprennent un périple macabre vers le lieu de l'accident, bloquant complètement sur des kilomètres, la seule route menant au reste de l'appareil. Partant du camp Bouchard, une base militaire située à proximité, les soldats et miliciens appelés en renfort devront emprunter des routes agricoles pour arriver sur les lieux. Les habitations situées près du site sont littéralement prises d'assaut par les journalistes, les curieux, les officiels et les services d'urgence. Les habitants sont tantôt sollicités par un témoignage, pour l'utilisation de leur téléphone ou pour une pelle. La levée du jour révèle toute l'horreur de la catastrophe. Des dizaines de milliers de débris sont éparpillés sur un terrain marécageux qui rappelle étrangement les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Si et là, à travers la fumée des pièces de métal qui brûlent encore, apparaissent des restes humains à peine reconnaissables. Alors que l'espoir de retrouver des survivants s'est évanoui rapidement, après l'arrivée des premiers intervenants, on doit organiser la récupération de l'appareil et des corps. Des ouvriers se mettent à construire une route alors que des soldats supplémentaires, des éléments du 22e Régiment dépêchés depuis Québec, viennent grossir les rangs des policiers, secouristes et enquêteurs des premières heures. Leur mission sera de participer à la récupération, mais aussi de garantir la sécurité du site et éloigner les badauds qui nuisent à l'enquête. Peu après, la Croix-Rouge prend temporairement possession de l'École Notre-Dame de l'Assomption, qui deviendra le quartier général des opérations de recherche. Une armée d'enquêteurs donne les indications nécessaires pour les procédures de récupération. L'emplacement de l'accident est marécageux et révèle un terrain broueux fort inégal. La zone principale de recherche est évaluée à quelques 17 000 pieds carrés, tandis que la zone de dispersion secondaire représente quelques 700 000 pieds carrés. Les longues et coûteuses opérations de récupération commencent dès le 30 novembre et se poursuivent jusqu'au 27 avril de l'année suivante. Pour arriver à récupérer la majeure partie des pièces et décors, il faudra travailler jour et nuit et user d'ingéniosité. Une véritable ville champignon est irrigée. On y construit des bâtiments temporaires, installe le téléphone et aménage certaines commodités. La zone est complètement bouclée par un cordon policier et militaire et on doit construire une route pour se rendre sur les lieux. Dès les deux premières semaines de décembre, des ingénieurs visitent la zone et établissent un quadrillage afin de permettre de consigner l'identité et l'emplacement des débris récupérés. La récupération des débris et des restes humains s'avère très difficile dans les débuts en raison des mauvaises conditions météorologiques et de la nature du sol. Munis de piques et de pelles, les travailleurs se voient rapidement dotés de matériel d'excavation mécanisé. Une procédure est mise en place pour tamiser la terre et laver les pièces retrouvées. Ces dernières transitent par la base du camp Bouchard avant d'être transportées vers un vaste hangar à l'aéroport de Dorval où les pièces de l'avion sont disposées au sol selon leur emplacement d'origine. On reconstitue ainsi l'appareil, tant bien que mal. À mesure que l'équipement lourd creuse, de nouveaux défis se posent. En effet, la nature du sol ainsi que la profondeur du cratère d'excavation, qui atteint 20 à 30 pieds, soit jusqu'à 9 mètres, favorisent les glissements de terrain et décuplent les risques d'accidents. Dès janvier, on construit un bâtard d'eau afin de poursuivre l'excavation. Des pilots de métal sont enfoncés jusqu'à la roche de fond et, à mesure que l'excavation avance, on installe des renforts en acier. L'ouvrage couvre une étendue de 140 par 120 pieds et permet de creuser sécuritairement le sol. Le 27 avril 1964, le gros des opérations de récupération se termine, mais le travail se poursuit tout de même jusqu'au mois d'août. Au total, on aura déplacé et tamisé 26 000 verges cubes de terre et récupéré 105 442 livres de métal. Un poids total de 29 588 livres de métal n'a jamais été retrouvé. Selon le rapport d'enquête, ce métal aurait été éparpillé en petites pièces sur le site de l'écrasement. Les pertes en vie humaine ayant été considérables et l'appareil complètement détruit, le ministère des Transports mène une enquête en profondeur qui nécessite six groupes de travail dirigés par le chef de la division des enquêtes dans les affaires d'accidents. Chaque groupe est appuyé par des experts techniques de divers secteurs de l'aéronautique. L'enquête inclut la récupération des restes humains et des débris de l'appareil, l'interrogatoire des témoins, une étude des moteurs de l'appareil, de ses structures et des facteurs humains. L'absence d'enregistreurs de données de vol, communément appelé « boîte noire », rend la tâche plus ardue. Pour les fins de l'enquête, l'honorable George S. Challies et son équipe vont recueillir 110 dépositions, principalement des témoins oculaires de l'écrasement, de résidents domiciliés entre Sainte-Rose et Saint-Janvier. Tout indique que l'appareil était intact avant de toucher le sol et qu'aucun feu ou explosion n'est survenu avant l'impact. L'enquête démontre par ailleurs que l'avion a fait une chute vertigineuse de près de 5000 à 7000 pieds avant de heurter le sol dans un angle abrupt et à grande vitesse. Dans son rapport, le commissaire étudie plusieurs possibilités pour expliquer la raison pour laquelle le pilote aurait mis l'avion en piquet. Défaillance d'un anémomètre Givrage ou obstruction du système statique Fuite dans le système statique Engagement involontaire du pilote automatique Défaillance ou gel du système de pitot Indication erronée de l'assiette de l'avion Ou encore, le fonctionnement inadéquat du compensateur de tangage Sans se prononcer formellement sur les causes de l'écrasement, L'honorable George S. Shawleys, qui préside la commission d'enquête, Insiste longuement sur la position du stabilisateur horizontal qui était, vraisemblablement, Positionné de façon à placer l'avion en piquet, Ce qui s'explique mal dans une phase de décollage. Ce piquet n'était manifestement pas volontaire Et l'enquête démontre que le pilote a fait tous les efforts nécessaires pour tenter de redresser le nez de l'appareil. L'altitude n'étant pas suffisante pour finaliser la manœuvre, L'avion a touché le sol à un angle d'environ 55 degrés. En conséquence, l'enquête conclut que la cause la plus probable de l'écrasement Est le fonctionnement non voulu du compensateur de tangage, une pièce maîtresse, dans la stabilité de l'avion. Avant la fin de la décennie 1960, au moins deux autres DC-8 s'écrasent dans des circonstances similaires. Une vis sans fin, contrôlant les stabilisateurs horizontaux, est clairement identifiée comme la cause de ces écrasements, permettant ainsi aux enquêteurs de faire des rapprochements avec la tragédie du vol 831 pour identifier ce qui s'avérera être un grave problème de conception de l'appareil. L'histoire du vol 831, qui est l'une des pires catastrophes aériennes du Canada, semble avoir totalement sombré dans l'histoire. Quelques anciens de la région se rappellent très clairement avoir été témoins d'un moment historique, tandis que beaucoup de leurs contemporains se rappellent plutôt la mort de John F. Kennedy, survenue à peine une semaine avant le drame. Les familles, elles, n'oublient pas. Dans un coin du cimetière de Sainte-Thérèse, se dresse un monument funéraire sous lequel reposent les restes des 118 victimes. Encore aujourd'hui, des familles, des anciens militaires et d'autres témoins viennent s'y recueillir. La ville de Blainville, quant à elle, a fait ériger une plaque commémorative non loin du site de l'écrasement, qui est aujourd'hui une rue. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021